La remarquable transformation de Nelson Mandela, de prisonnier à président, est une histoire de résilience, de courage et de vision inébranlable. Né dans un petit village d'Afrique du Sud, Mandela a grandi en étant témoin de la discrimination raciale omniprésente de l'apartheid. Malgré l'environnement oppressif, l'esprit de Mandela est resté inébranlable. Il a poursuivi des études supérieures et s'est activement impliqué dans le mouvement anti-apartheid, en rejoignant le Congrès national africain, ANC. Mandela est rapidement devenu un leader, reconnu pour ses discours passionnés et son engagement inébranlable en faveur de la justice. Cependant, son activisme a eu un prix. En 1962, il a été arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité. Pendant 27 ans, Mandela a été confiné dans les conditions difficiles de Robben Highland. Pourtant, même face à l'adversité extrême, il a continué à inspirer ses co-détenus et à plaider pour la fin de l'apartheid. La résilience de Mandela est devenue un symbole d'espoir pour des millions de personnes qui aspiraient à la liberté. Le vent a commencé à tourner dans les années 1980, lorsque la pression internationale s'est intensifiée contre le gouvernement sud-africain. Enfin, en 1990, Mandela a été libéré de prison, un événement qui a marqué le début d'une nouvelle ère. La libération de Mandela a relancé la lutte pour l'égalité et il a repris son rôle de leader au sein de l'ANC. Par des négociations inlassables et un dévouement sans faille, Mandela a joué un rôle central dans le démantèlement de l'apartheid. Ses efforts ont culminé avec les élections historiques de 1994, où il a été élu premier président noir d'Afrique du Sud. Au cours de sa présidence, Mandela s'est concentré sur la réconciliation, la construction de la nation et la création d'une démocratie multiforme incluant toutes les races.